Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse du CAC 40 au programme l'analyse de la séance de mercredi, la préparation de la séance de jeudi, quelques idées de trade, le suivi de mon trade, les actualités et un backtest je vous retrouve juste après ça. Et oui, 0,35% de hausse et encore on l'a échappé d'elle parce que les américains ont vu les marchés baisser très significativement cette nuit et ça a été heureux que nous ne perdions, enfin que nous progressions de 0,35% même si, on le verra plus tard, ce qu'il s'est passé sur la séance de mercredi est assez inquiétant. Les raisons de cette faiblesse en intraday et je le répète qui n'est pas forcément visible sur le bilan de 0,35% à la hausse et le fait que les peurs concernant le rendement du 10 ans américain et l'inflation sont revenus à la charge. Les dernières statistiques en plus ont été plutôt mauvaises aux Etats-Unis avec des chiffres d'emploi décevants et du coup les statistiques plutôt favorables en Europe ont été passées sous silence et on termine donc beaucoup plus petitement qu'on a pu faire sur la séance pour le CAC 40 avec une progression, on l'a dit 0,35% alors qu'au meilleur de la séance on est même allé chercher une progression de plus de 1%. Alors, on a actuellement une situation qui est assez compliquée, comme on peut le voir, on est venu chercher le gap des 5.860, 5.995, le fameux gap Covid et on est venu toucher également le haut de la résistance de moyen terme, les données hebdomadaires vous allez tout de suite comprendre ce dont je parle. Vous voyez, cette zone là, on est venu, on était support, elle a été cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue résistance et on est venu chercher donc le haut de cette zone. Je reviens sur mes données journalières. Alors, en tant que tel, cette progression n'est pas véritablement surprenante puisqu'on a fait moult backtest depuis quelques semaines qui montraient que normalement on devait aller plus haut. C'est chose faite, mais maintenant on rentre dans le dur avec, encore une fois, une double falaise devant nous, le gap des 5.860, 5.995 dans lequel les baissiers fourbissent leurs armes et, encore une fois, ceux qui se contentent de spéculer la baisse sur la résistance de moyen terme. Alors, la progression du jour a activé deux choses assez négatives. Tout d'abord, on a une double vague de Wolf baissière. Excusez du peu, ça n'arrive pas souvent. Je ne me souviens plus de la dernière fois qu'il y en a une d'ailleurs. Regardez, je vais la faire apparaître ici. La première, elle est là, vous voyez. Donc, on a ici le point 1, le point 3, le point 5. Donc, les points 1, 3, 5 sont alignés vers le haut avec des points 2 et 4 qui séparent les points 1 et 3 d'une part et les 3, 5 d'autre part. Il faut savoir qu'on a déjà backtesté ça. Vous pouvez retrouver ça dans les anciennes vidéos ou, si vous le préférez, dans le pack tout rado avec le module éponyme. Ça veut dire que l'objectif serait d'aller chercher, pour cette vague de Wolf, les 5.370, qui est le point 4, à minima, avant éventuellement chercher le point qui relie la demi-droite 1, 4, 6. Ça veut dire redescendre jusqu'à là. Bon, encore une fois, j'ai du mal à y croire, mais cette vague de Wolf, elle est bien là. Et la deuxième vague de Wolf est plus petite. Et voilà à quoi elle ressent. Je vais déplacer les points clés. Donc, ça fait 1, ici, 2, 3, 4, 5. Comme ça. Et en fait, la demi-droite qui relie les points 1, 3, 5, c'est celle-ci. Voilà. Donc, si on devait avoir une vague de Wolf qui devait produire les effets escomptés, il faudrait s'attendre dans un premier temps à aller chercher le point 4 ici. Et dans un deuxième temps, aller chercher un contact avec la demi-droite 1, 4, 6. Alors, attention, tu as 1, 4 et le point de contact serait le point 6. J'insiste, c'est un petit peu compliqué. J'en suis vraiment désolé. Si vous débutez, ne regardez pas. En fait, ça va juste vous perturber par rapport aux choses les plus essentielles. Et notamment, la possibilité ici de voir un biseau ascendant. Alors, les biseaux ascendants ont ceci de particulier. Regardez, c'est ici, c'est cette demi-droite ascendante et cette autre demi-droite ascendante qui convergent. Il faut savoir que les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut. Donc, voilà, c'est encore une alerte supplémentaire. Maintenant, si on s'en tient aux éléments purement horizontaux les plus importants, on a donc toujours notre résistance ici journalière 5.784, 5.836, au-dessus de laquelle on n'a pas réussi à clôturer. Et le support ici à 5.688, 5.729. Et chaque fois qu'on est venu chercher un des côtés, on a rebondi pour l'instant. Donc, ça milite pour la possibilité d'avoir un nouveau retour vers le sud. Alors, une dernière chose également, ne pas oublier que nous avons une figure en porte-voix ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai effacé quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Je vais la remettre, mais en tout cas, vous voyez, vous avez une figure éventuelle en porte-voix qui est généralement le signe d'un regain de volatilité. Alors, au-delà, on signale également, au niveau des éléments purement de price action, un chandelier japonais qui est très mitigé, puisqu'on termine plutôt dans la moitié, enfin, dans le tiers du milieu. Et avec une mèche haute, une mèche basse très longue, ce qui signifie qu'on a bataillé finalement toute la séance pour avoir un niveau de clôture très proche du niveau d'ouverture. C'est un bougie d'incertitude. Cette incertitude n'est pas véritablement relayée par l'Aikinashi, qui témoigne plutôt d'une bougie haussière, comme vous pouvez le voir. Pas de mèche basse, une couleur verte, un corps modérément long. Il faudrait qu'il n'y ait pas de mèche haute ou une petite mèche haute et un corps relativement plus long par rapport à l'ensemble de la bougie pour que ce soit véritablement haussier. Mais ce n'est pas une bougie baissière, loin s'en faut. Et le three-land break qui est également plutôt positif, puisqu'on enchaîne un deuxième bloc vert, comme le backtest d'hier, invité à le considérer. Et on passe donc aux éléments purement techniques. On va regarder les moyennes mobiles pour débuter. Et la moyenne mobile à 7 jours, elle est ascendante. Les cours sont au-dessus. Ça veut dire que la tendance de court terme est haussière. La moyenne mobile à 20 jours, les cours sont au-dessus. Elle est ascendante, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante. Et les cours sont au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. Et la moyenne mobile à 200 jours est ascendante. Les cours sont au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière. On termine avec les bandes de Bollinger qui font état d'une contraction à niveau des bandes de Bollinger. Ce qui veut dire que la volatilité est paradoxalement moins importante. Et regardez comment la Bollinger Supérieure a stoppé l'avancée des courses qui m'amènent justement au backtest du jour. Alors voilà ce qui s'est passé. Comme vous avez vu et comme je viens de le dire, la Bollinger Supérieure a tendance à jouer un rôle de résistance dynamique. Et on est passé au-dessus en séance pour finalement clôturer en dessous. Donc voilà le backtest du jour. Je vais regarder ce qui se passe lorsque cela se produit. Donc les cours ont ouvert en dessous, ils ont clôturé en dessous, mais il y a eu une percée de la bande de Bollinger. Et moi, je vais considérer dans ce backtest que lorsque cela se produit, il y a plus de chances d'aller clôturer sous la M7 que de clôturer au-dessus des plus hauts de cette bougie. Clairement, le backtest sera réussi si on va chercher et clôturer en dessous des 5.784,8 avant que de clôturer au-dessus des 5.874. Donc c'est parti. Alors attention, j'ai ajouté des conditions. Un, je veux que, je l'ai déjà dit, que le corps entier soit sous la Bollinger Supérieure. Deux, que le corps soit rouge pour témoigner d'une certaine faiblesse. Et lorsque la bougie entraînera directement une clôture sous la M7, je n'en tiendrai pas compte puisque c'est sur la même bougie, donc c'est trop facile. Donc on n'en tiendra pas compte. Alors, la première occurrence, je vais enlever ce dont je n'ai pas besoin parce que sinon on n'y voit plus rien. Voilà, alors la première occurrence, elle est là et c'est un succès. Vous voyez, on a clôturé, attendez, j'arrive à la M20. Voilà, on a clôturé à l'intérieur des bandes de Bollinger, mais on a eu une pointe comme ça qui nous a fait sortir à un moment des bandes de Bollinger. Qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on est d'abord allé clôturer en dessous de la M7 ou est-ce qu'on a clôturé au-dessus des plus hauts de la bougie ? Oui, on a clôturé en dessous de la M7. Donc c'est un succès. Autre cas, ici, c'est un succès également. Je vous demande de me croire sur parole, mais là, on a dépassé très légèrement, on a fait une petite percée au-dessus. On a clôturé néanmoins à l'intérieur, le corps entier est en dessous de la Bollinger supérieure. Est-ce qu'on a d'abord clôturé en dessous de la M7 ou est-ce qu'on a d'abord clôturé au-dessus des plus hauts de la bougie ? On a clôturé en dessous de la M7 d'abord. On est allé beaucoup plus bas, ce n'est pas la question, mais on a en tout cas clôturé en dessous de la M7 avant que de clôturer au-dessus des 5088. Encore un succès ici. Et là aussi, on est allé beaucoup plus bas avant d'aller chercher notre stop loss éventuel qui aurait été au-dessus de la bougie, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Encore un succès ici. Vous voyez, on a clôturé en dessous de la M7 avant que de clôturer au-dessus des 5075. Encore un succès ici. Ah, premier échec, je l'attendais pour développer. Là, c'est un bel échec puisque, comme vous pouvez le voir, la bougie de signal, elle était là. Est-ce qu'on a clôturé au-dessus des 4767 ou en dessous de la M7 d'abord ? On a d'abord clôturé au-dessus. Donc, c'est un échec. Voilà, maintenant, on va dérouler. Donc, un nouveau succès. Encore un succès. Un échec. Encore un échec. Un succès. Un deuxième. Un troisième succès d'affilée. Un échec. Quatre succès d'affilée. Encore un succès. Encore un échec. Un succès. Un échec. Un deuxième succès d'affilée. Un troisième succès. Un échec. Un succès. Deux échecs consécutifs. Bougie après l'autre. Trois succès consécutifs. Et on ne doit pas être loin du compte puisque... Alors, attendez. Je dézoome. Non, mais c'est bon. On a nos occurrences. Et on a donc sur une série de 31 bougies. Je me suis trompé, je suis allé trop loin. On a 71% où le backtest s'est révélé réussi. Et 29% où ça n'a pas marché. Autrement dit, des statistiques assez élogieuses. Alors, est-ce que cela signifie que mercredi soir, en clôture de la bourse parisienne, vous auriez dû spéculer à la baisse en pariant sur le fait que demain, jeudi ou plus tard, on clôturera en dessous des 5.782,6 avant que de clôturer au-dessus des 5.879. Non, on ne pouvait pas faire ça parce que, d'une part, mon backtest n'est pas valable étant donné que je n'ai pas fait suffisamment d'occurrences, 31 occurrences insuffisantes pour tirer des lois. Et puis, également, vous ne savez pas quand vous achetez, quand vous vendez, quand vous prenez vos profits, quand vous prenez vos pertes. Mais, en tout cas, il est plus probable, effectivement, que l'on clôture sous la M7 plutôt que l'on clôture au-dessus du plus haut de la bougie du jour. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, si, par exemple, vous avez engagé un trade baissier, eh bien, vous avez, quelque part, l'indication que vous pouvez espérer sortir mieux qu'aujourd'hui, par exemple. Et si vous avez décidé d'acheter, il y a des chances, quand même, non négligeables pour qu'il y ait un point d'entrée un peu plus intéressant que celui qui vient d'être fait aujourd'hui. Voilà. On passe maintenant aux autres éléments techniques, à commencer par... Alors, il n'y a pas grand-chose de neuf au niveau des éléments techniques, mais par contre, il y a une série de divergences baissières. Comme vous le savez, on a fait des plus hauts, mais on n'a pas fait de plus hauts sur le RSI, on n'a pas fait de plus hauts sur le Momentum, on n'a pas fait de plus hauts sur le Stochastique, on n'a pas fait de plus hauts sur le MACD. Bref, quand même, une belle série de divergences baissières à considérer, puisque ce n'est pas parce qu'on a une divergence baissière qu'on va baisser, mais par contre, quand on a une divergence baissière, c'est une alerte, et quand la baisse commence, ça pique un petit peu plus que s'il n'y avait pas de divergence baissière. Je mets simplement à titre indicatif les retrassements de Fibonacci qui devraient nous intéresser pour suivre le mouvement, et n'oubliez pas que les traders aiment bien rentrer sur les niveaux de retrassements de Fibonacci. On termine avec l'Ishimoku, et l'Ishimoku nous enseigne que ça reste paradoxalement très haussier, puisque nous sommes au-dessus du nuage qui monte, au-dessus de la Kijun qui monte, au-dessus de la Tenkan qui monte. Pensez également que très souvent, les mouvements correctifs, lorsque la tendance d'Ishimoku et d'Ossia sont fréquents, ils vont souvent chercher la Kijun, c'est-à-dire les 50% de retrassement. Voilà, donc on va passer pour terminer aux trades du jour. Alors, les trades du jour. Alors, si vous êtes baissier, Si vous êtes baissier, vous pouvez tout simplement engager un trade sur la fois que quelque chose, notamment les vagues de Wolves, sont en train de se mettre en place, donc on vise un retour sur les 2,4%. Donc, vous avez un stop qui est inférieur à 2,4%. Par exemple, vous pouvez mettre un stop ici, 1,5%. Vous avez un très bon ratio gain-risque. Vous avez également la possibilité d'initier un trade haussier, tout naturellement. Le problème, c'est que vous êtes vraiment au pied d'une résistance, et même de deux résistances plutôt importantes, donc ce n'est pas idéal. Mais si vous voulez acheter, vous pouvez attendre éventuellement que l'on se rapproche du support journalier des 5,688, 5,622. Acheter, et puis mettre un stop en dessous du support, mettons 1,3%, en pariant sur un retour sur la résistance. Non, ce n'est pas bon, parce qu'on a un ratio gain-risque qui est trop pourri. Il faudrait attendre que ça baisse un petit peu plus pour que le stop loss soit plus faible par rapport au ratio, par rapport à la résistance. Ça pourrait être intéressant également. Donc, bon, compte à moi, vous le savez, j'avais prévu de sortir ici à peu près, sur le haut de la zone grise et le bas du gap. Donc, je suis sorti, je n'ai pas demandé mon reste. Et c'en est terminé de l'analyse technique du jour. Je souhaite une excellente journée, et je vous dis à demain pour la mise à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada